Oui, merci Amélie. Et puis nous, on va continuer à parler d'environnement avec une initiative inédite et originale. Deux classes de collèges de Côte d'Or devraient partir pour le Groenland dans le cadre d'un voyage Erasmus. Objectif, étudier les conséquences du réchauffement climatique sur le renard polaire. Mais pourquoi cette espèce ? Eh bien, nous allons en parler avec l'un des professeurs à l'origine du projet. Bonjour, Rodolphe Pellstain. Alors, avant de vous poser la question, on va revenir quand même à l'origine du projet. Comment vous est venue l'idée de faire un voyage scientifique ? Parce que c'est cela dont il s'agit. Tout à fait, c'est un projet initié il y a deux ans. Donc, faune d'ici, faune d'ailleurs. On s'était dit, pourquoi pas aller plus loin dans le temps et dans l'espace. Et donc, nous avons choisi d'aller faune de demain et de ce fait d'engager les élèves sur un projet scientifique d'études d'air de répartition d'une espèce ou de deux espèces. Une espèce ou de deux espèces, c'est-à-dire c'est le renard polaire et le renard roux ? Tout à fait. Pour confronter ce réchauffement climatique sur les aires de répartition, il nous fallait étudier une espèce locale pour les élèves de Bourgogne et une espèce directement impactée par ce réchauffement climatique, le renard polaire. Et qu'est-ce que vous allez étudier exactement là-bas ? Cela va nous permettre de regarder l'impact de l'homme du réchauffement climatique sur la variation des aires de répartition, c'est-à-dire l'étendue de ce renard. On sait que le renard polaire est fortement un marqueur, entre guillemets, de ce réchauffement parce qu'il est de moins en moins présent au contact des populations groyellandaises, puisque son aire de répartition remonte. Donc ça veut dire que les renards polaires sont du coup moins nombreux et qu'il y a plus de renards roux ? Ça crée un déséquilibre ? On peut résumer comme ça ou ce n'est pas du tout ça ? Disons que pour les élèves, ce qui va être intéressant, c'est de montrer que ce renard très commun chez nous au niveau de le renard roux, lui va pouvoir s'adapter plus facilement à ce réchauffement climatique que le renard polaire. Donc de ce fait, oui, le renard polaire va diminuer en effectif. – Pour pouvoir monter ce projet, vous êtes allé voir Erasmus, également un institut de recherche norvégien. Je suppose que c'est une initiative qui les a un peu étonnés. – Oui, donc avec ma collègue Sorine Jaco, professeure d'histoire-géographie du collège de Lierne, de l'autre collège, ce projet inter-établissement européen, on a donc soumis un dossier Erasmus, ce qui nous a permis d'engager trois écoles en en soi, de collège français et une école grélandaise d'Illulissat. Un dossier donc assez long, facileux, mais qui s'est avéré très positif, puisque nous avons eu des financements importants de la part de l'Europe, mais qui ne sont pas suffisants pour pouvoir permettre l'intégralité du projet. Donc nous avons des partenaires qui se sont manifestés. – Et vous sollicitez également d'autres partenaires, c'est ça ? – Tout à fait, dès le début, l'agence de l'eau, c'est normalement dit, s'est intéressée à ce projet et nous soutient par un partenariat scientifique avec une étude thématique sur l'eau, donc induite dans le réchauffement climatique. Nous avons le parc naturel régionale du Morvan via la société d'histoire naturelle d'Autun, qui est présente aux côtés de nous pour les scientifiques de Bourgogne. En revanche, nous avons sollicité les autres partenaires, parce que nous devions avoir à la fois des partenaires scientifiques, mais des partenaires financiers pour nous aider. Donc les partenaires scientifiques sont l'association Avonga, qui est spécialiste des mieux arctiques, et le laboratoire norvégien Nina, qui elle se situe en Norvège, là où se trouvent en fait confrontés les deux aires de répartition, Renard roux, Renard polaire. Je suppose que ce voyage emballe vos élèves ? Tout à fait, c'est déjà inédit, parce qu'engager deux classes de 25 élèves, soit 50 élèves français, sur deux mobilités, fin février et début avril, c'est très conséquent et seulement du logistique particulière. Et vous, vous êtes allé en éclaireur avec votre collègue Sandrine Jaco, vous vous êtes rentré hier soir d'ailleurs. Tout à fait, très tard, même hier soir on va dire, comme ceci. Oui, pour différentes raisons. Un, parce que le Groenlandais fonctionne énormément lors du contact. Il a besoin de connaître la personne humainement pour s'engager dans un projet. Donc nous avons étudié surtout l'environnement, pour savoir quelles étaient les activités scientifiques qu'on pouvait mettre en place. Nous nous sommes donc déplacés avec deux scientifiques, Daniel Siruc du Parc Régional du Morvan, et donc Pascal Bourgois de la société Avonga pour le spécialiste du milieu polaire. L'accueil, la logistique, le déplacement, parce que là il faisait moins 17, moins 18 sur site, en février il fera moins 30. Donc on ne peut pas engager des élèves sur un environnement rude sans précaution. On l'a vraiment compris, donc vous faites en sorte de vraiment tout mettre en place pour que ce voyage se fasse, avec recherche de financement, départ normalement prévu en février et en avril. De toute façon, on vous suivra. Merci à vous. C'est avec joie. Et puis, en tout cas,